L'originalité du dictionnaire critique de l'Église qui est proposé à la publication, c'est précisément le fait qu'il soit critique. C'est-à-dire que nous n'avons pas un dictionnaire qu'on pourrait s'y attendre et dont il existe de nombreux exemplaires nous donnant une entrée luthère ou tel ou tel pape. En fait, c'est un ouvrage de notions, puisque le sous-titre s'intitule « Notions et débats de sciences sociales ». Il s'agit d'aborder cette notion extrêmement complexe et polysémique qui est l'Église à partir des sciences sociales. Étant entendu que le terme « Église », dans sa difficulté d'approche et dans sa polysémie, c'est qu'il relève à la fois d'une histoire millénaire qui est celle du christianisme et du catholicisme en particulier, mais pas uniquement, le christianisme, les christianismes en général, et que le terme d'Église a été récupéré à l'époque moderne, c'est-à-dire avec les philosophies, en particulier celle de Kant, et ensuite par la sociologie, spécialement la sociologie de Durkheim, comme une catégorie en soi, complètement coupée de toute référence confessionnelle, pour Kant, pour désigner toute la question de l'universel, et pour Durkheim, dans le vocabulaire fonctionnel de Durkheim, pour désigner finalement la communauté morale que représente la société. C'est précisément toute l'originalité, toute la difficulté. Est-ce que la modernité contemporaine est faite de sciences sociales sans mémoire ? Est-ce qu'au contraire, on pense que les sciences sociales se sont formées sur un terreau qui a été irrigué par le christianisme, et spécialement par la science reine du christianisme, c'est-à-dire la théologie, c'est un peu le pari qui a été fait, d'une sorte de va-et-vient, d'une opération aux confins, entre une théologie qui, avec la modernité contemporaine, a bien été obligée de s'acculturer aux sciences sociales, et d'un autre côté, des sciences sociales, c'est-à-dire l'anthropologie, la psychologie, la sociologie, la philosophie, qui se sont nourries d'une tradition millénaire, mais qu'elles ont, à leur tour, infléchi. Donc c'est cette espèce de tension entre les deux qui nous a intéressés, et qui explique le fait que c'est un actionnaire critique, où le travail qui est proposé est un travail à partir des notions. Au fond, cette entreprise, elle représente une sollicitation de toutes les personnes intéressées par ce qu'on pourrait appeler l'éclésiologie, c'est-à-dire le discours sur l'Église, le discours de l'Église, qui est au départ une discipline qui fait partie de la théologie, et que, précisément dans ces exercices, nous transformons en une véritable science sociale en elle-même. Alors, les collègues qui nous ont rejoints, nous sommes 79 pour 83 entrées notionnelles, viennent aussi bien de la philosophie que de l'histoire, que de l'anthropologie, et bien évidemment des théologiens nous ont rejoints dans ce pari que la théologie pouvait elle-même bénéficier de l'apport des sciences sociales. C'est donc par définition un vocabulaire, un dictionnaire pluridisciplinaire ou interdisciplinaire, si vous voulez, avec un passage d'une discipline à l'autre. Notre préoccupation pour chaque notice, chacune des 83 notices qui a été retenues, c'est précisément de se donner à chaque fois l'entrée critique la plus pertinente. Et évidemment, cette entrée critique, elle est le plus souvent donnée par les sciences sociales, étant entendu que ces notions sont à la fois héritées de la tradition chrétienne, ce qu'on pourrait appeler des notions endogènes, certaines sont des notions exogènes, fournies par les sciences sociales, mais la plus grande part, c'est-à-dire une bonne grosse moitié, ce sont des notions qui sont à la fois endogènes et exogènes, et qui relèvent de la tension entre les deux, c'est-à-dire un apport endogène du christianisme, mais une proposition en retour des sciences sociales, et une confrontation entre les deux. Et finalement, ce que cet instrument peut apporter, c'est de donner une sorte de mémoire lié à la tradition chrétienne aux sciences sociales. Un exemple très simple, celui de charisme, par exemple. Charisme, a priori, pour, disons, un honnête homme au XXIe siècle, immédiatement, quand il a un petit peu de culture secondaire ou universitaire, ça évoque la, disons, la statue monumentale du grand sociologue allemand Weber. Ce qu'on sait moins, c'est que Weber, dans son approche de la religion, par la notion de charisme, lui-même se réfère à toute une tradition importante et déjà ancienne de théologie protestante, et qu'en fait, le charisme nous ramène à Saint-Paul, c'est-à-dire aux origines du christianisme, et à une préoccupation qui consiste à essayer de comprendre quelles sont les différentes fonctions que l'on occupe dans la communauté en fonction de ce que l'esprit a apporté à tel ou tel des individus qui sont constitutifs de la communauté. Donc, charisme, c'est une notion en tension entre les origines du christianisme, la première distribution des qualités fonctionnelles des membres de la communauté, et puis, à l'arrivée, une véritable théorie sociologique proposée par un sociologue, avec un jeu d'aller-retour. Je pourrais prendre un autre exemple emprunté à Weber également. Est-ce que l'Église, c'est une administration, ou c'est une bureaucratie ? Si vous choisissez l'entrée bureaucratie, nous avons précisément choisi la tension entre les deux. Si vous choisissez bureaucratie, évidemment, vous prenez une porte d'entrée manifestement febérienne et vous postulez le fait que l'Église a toujours été un type d'organisation relevant d'une bureaucratie. Mais à partir de quand ? Est-ce qu'aux origines, on peut parler de bureaucratie ? Est-ce qu'on choisit une période historique particulière ? Pour nous, il s'agit de la réforme grégorienne des XIe, XIIe siècles ? Et en retour, dans quelle mesure est-ce que la bureaucratie occidentale s'est alimentée précisément des traditions d'Église ? Dans quelle mesure est-ce qu'on a inventé une façon d'administrer le monde qui est tirée d'Église et que les États séculiers ont ensuite récupéré ? Vous voyez que l'un des fils importants de ce type d'ouvrage, c'est de donner une mémoire à nos pratiques communautaires, ce qui va alimenter notre pensée politique. Dans quelle mesure est-ce que le théologique est déjà du politique ? Avec cette notion de théologie politique qui a été fortement débattue avec Carl Schmitt et Peterson dans les années 1920 et les années 1930. Donc c'est cette rencontre qui nous a intéressés avec évidemment cet apport tout à fait considérable du fait que si l'on veut parler de l'institution dans l'histoire occidentale, eh bien l'institution, ça d'abord était l'Église. Et au fond, toutes nos matrices institutionnelles sont dérivées de ce passé d'Église. Et c'est bien la raison pour laquelle Durkheim, lorsqu'il s'est agi de définir ce que c'était qu'une religion et de montrer dans quelle mesure, toute communauté était bien obligée d'avoir cette espèce de tiers de référence qui était une religion. Pour lui, la communauté morale qui constitue une société, c'est une Église. Mais vous voyez qu'au point d'arrivée, eh bien c'est une notion qui est séculière. Ce qui évidemment nous surprend au début du XXIe siècle. Mais quand on fait un petit peu l'histoire des sciences sociales, on voit bien que le substrat, le substrat tel qu'il a pu se donner après la Révolution française avec les grands réformateurs sociaux, les grandes pensées systématiques comme celles de Saint-Simon ou de Comte, eh bien la présence du passé chrétien est capitale et les catégories de la théologie sont au fond les matrices de notre première pensée en sciences sociales et spécialement la sociologie puisque le terme apparaît au tout début du XIXe siècle. Sous-titrage Société Radio-Canada